et plop les gens ici zikino et aujourd'hui on va jouer à space craft alors voilà la petite intro qui n'arrive que au début du jeu donc et ce lancement un peu à l'arrache mais comme ça vous avez tout space craft qu'est ce que c'est c'est un jeu on va on va piloter ce petit genre de vaisseau et et il faudra avec une gravité très faible et on va devoir alors pas vraiment craft et un peu peut-être mais surtout se balader faire des énigmes tout ça d'ailleurs si je vous mets la fiche c'est mieux donc ce jeu malheureusement il se joue sans manette pour le pilotage du vaisseau on aurait dit mais non c'est clavier en wasd donc en clavier qwerty par défaut c'est un jeu solo alors qui est en français on y revient tout de suite il va sortir en early access que je dise pas de bêtises très bientôt page du magasin il va sortir en early access le le 29 février 2024 donc juste cette vidéo le 28 janvier donc dans un mois tout pile et comme je disais le prix je l'ai pas forcément trouvé et c'est un jeu de casse-tête à physique arcade on voit ce que je n'ai pas encore accédé sur certains sur cet imprimé quand mais on aperçoit qu'il ya des galeries sous-terraine donc sur l'image vous voyez il ya une planète et le vaisseau on va pouvoir après rentrer dans des galeries tout ça mais ce n'est pas pour tout de suite on revient sur le jeu alors quand je dis que le jeu est en français j'ai dit qu'on allait revenir le lance la campagne je n'ai pas compris ce que c'était que ce bouton au début parce que jeu de curriculum vitae non je le comprends pas par contre en remettant en anglais résume game ouais ça me dit plus quelque chose donc je vais le mettre en je vais le laisser en anglais soit je sais pas non je peux vous mettre en français parce que voilà mais vous ferez une idée après le jeu n'est pas encore sorti même il a prévu d'être en early access pendant quelques mois et il n'est même pas encore en early access donc 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 voilà vous pouvez en faire ce que vous en voulez en espérant que faudrait peut-être que je leur report mais voilà ce genre de choses s'améliore non on va surtout faire une nouvelle partie comme ça vous voyez tout hey tom c'est moi de notre temps de au laboratoire de recherche déjà rien de cette phrase je sais que nous ne sommes pas toujours oui et j'ai maintenant nous devons collaborer parce que c'est entendu le temps est court alors écoutez j'ai créé un portail sur cette l'année sauter dedans et vous serez téléporté sur une autre planète avec une station de contact prouvez-le contactez moi et je vous et je vais expliquer la situation bonne chance donc no time to explain c'est du waste et des trucs qui apparaissent ici alors les touches faites-y pas trop gaffe c'est c'est moi qui les ai reconfiguré pour mon clavier en dépôt mais vous voyez que là la gravité est très 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 faible alors mission a trouvé le portail sauter dedans enfin un humain mon vaisseau spatial a été volé il ya des années me laissant bloquer ici il verrait dur et j'ai eu besoin de cristaux pour le radiateur veuille rassembler au moins 100 ce de cristaux et les placer dans la boîte arrière j'ai un cadeau pour voir tout bonne chance à nous donc voilà ça je ne l'avais pas vu donc un on pilote le vaisseau il peut avoir des dégâts il ya de l'essence ça c'est la monnaie du jeu on l'extrait des cristaux et il ya de ce genre de plaques là et c'est dans ces plaques là qu'il faut atterrir pour avancer l'histoire dans l'histoire les dialogues on a une gravité qui est très très faible on a l'âme le radar là-haut j'allais appeler ça une carte mais c'est un radar alors on va essayer d'éviter lui on va essayer de voir j'ai lancé une fois une de la partie où vous avez aperçu où j'en étais même si billy scoom téléporté après en même temps peut-être qu'il faudra revenir parce que là j'ai bien lui ramener un cristal mais je ne vois rien qui ressemble à un cristal déjà c'est ça parce que lui il nous aurait ouvert la trappe ici et on aurait pu visiter le intérieur de sa planète mais bah tant pis et quand j'appuie sur les touches pour pour récupérer les objets il n'y a rien qui se passe alors on va arrêter on est trop c'est aussi vite on entre dans le but route la zone tutoriel terrain à l'atterrissage de la station service 1 alors on peut pas straffer gauche droite on est obligé de tourner et de y aller donc là c'est la station de réparation alors pour le moment j'ai pas vraiment quitté cette planète on va dire dans mes essais on va pouvoir choisir de combien on se répare ça nous coûte ça nous dit combien de points on va réparer et combien cristaux ça va nous coûter voilà décoller et atterrir si on veut revenir dans un menu une fois qu'il s'est fermé on est obligé de faire ça et on a le menu des subgrade à lui mais bon repère aide ça reste de l'anglais ça on nous dit de d'installer un un bras d'amarrage pour tirer venir les objets et les déplacer précisément la zone tutoriel qui nous dit bien tu n'as pas le droit d'explorer il faut que tu ailles là un peu trop bas voilà comme ça et ravitailler même principe sauf que là y'a pas d'upgrade on a fait le plein on retourne ici alors je pense que le tuto n'est pas parfait dans le sens où ça doit être possible de se loquer en psy ici on peut pas faire bloc permet à clé on nous dit prendre le convertisseur d'énergie pour récupérer l'énergie dans dans les cristaux blanc il nous sort pas du menu donc on peut cliquer ici et vous allez voir que la prochaine fois ils vont nous demander de prendre la corde sauf que la main va nous dire cliquer à droite et et match donc c'est des petits détails à grand chose mais j'avance même plus c'est et là il a acheté la corde dans la station service donc on retourne hauts un peu vite et à l'envers ça ne fonctionne pas on va se réparer y'a pas de raison upgrade on est déjà sur la corde mais il me dit quand même d'aller à droite c'est des détails le jeu il est même pas encore sorti en early access au moment où je tourne la vidéo je le rappelle il ya des choses à améliorer il propose de leur donner des commentaires justement dans dans le discorde mais c'est l'état du jeu dans d'aujourd'hui que je vous montre or c'est donc dans les améliorations il ya le bras d'amarrage on a vu c'est à l'avant ça fait ventouse un petit peu on peut tirer l'énergie des cristaux pour la gagner en fait l'extraire ensuite là il nous demande de prendre une corde et ça sera le dernier objet qu'ils vont nous donner en temps que tu taux qu'on nous forcer avant tout au après on pourra récupérer de l'énergie des cristaux depuis la corde on pourra essayer d'avoir un turbo booster alors j'ai je n'avais pas pris cet objet là et j'ai pris directement celui ci et ça n'a pas très bien marché donc voilà aujourd'hui je sais pas si c'est ce truc là qui était buggé j'avais pas fait les missions dans l'ordre parce que c'est un peu compliqué mais je sais pas trop pour avoir une armure et vous avez vu qu'on peut prendre des dégâts et qu'on perd de l'énergie donc il se peut que on doit enfin faut qu'on vienne réparer le vaisseau mais si on prend trop de dégâts bas le vaisseau explose donc on revient au dernier checkpoint mais on peut récupérer une charge de réparation d'urgence une charge de ravitaillement d'urgence est possible et de récupérer le vaisseau après l'avoir fait exploser au lieu de revenir en arrière dans le checkpoint et extension de réservoir d'essence donc on double la capacité on passe de 250 à 500 litres extendeur de stockage d'énergie donc là je sais pas c'est combien le stock max on pourrait en avoir vingt mille d'énergie récupérer l'énergie dix fois plus vite avoir un châssis renforcé trois fois plus durable aux collisions et impact aux impacts d'explosion permet et l'armure c'était quoi jusqu'à ce que les fins d'armée ont été le vaisseau spécial contre les impacts des collisions et de l'explosion jusqu'à ce que les freins d'armée jouer en anglais c'est aujourd'hui je pense plus simple donc la corde il a donc là pour la zone tuto et ceci donne la fin du tuto la mission trouver la station de contact pour la station de contact descendait au port d'atterrissage et ici la station sauf que celui là par exemple j'avais pas vu ce que c'était en ce cas c'est peut-être déjà ça je ne sais plus le contact terminal accueillir juste parce que c'est bienvenue ou welcome en tant que nouvelle recrue vous devez savoir que cette planète contient un noyau rempli de cristaux d'énergie sceller le volcan pour déclencher une explosion et accéder au noyau il y a une tour de portail de l'autre côté de la planète que vous devez activer pour de grandes récompenses et rappelez vous faites confiance avec prudence c'est est compliqué dans le français je sais pas si j'espère qu'ils ont pas payer quelqu'un mais là c'est compliqué donc on voit qu'on a des caisses comme ça avec des logos de cristaux mais on n'a pas vraiment la force de les transporter donc là on est libre on va regarder un petit peu le tour de de la station ici est quoi ça a donc lieu le QG on se pose et tout qui s'allume en vert mais à part continuer à faire de la musique quand la planète passe il se passe pas grand chose ici on a un panneau qui va nous qui nous explique le fonctionnement du fameux volcan alors je pense que lui on aura pas l'énergie non plus non par contre ce qu'on peut faire venir ici récupérer une caisse le plat n'importe comment j'avoue je le faisais plus avec le nez qu'avec la corde un peu plus sain et on s'éloigne un peu il y en a et s'envoler un cristal donc ça c'est un cristal qui a beaucoup plus d'énergie que ceux qui ont cette forme là il y a aussi cette boule disco on peut zoomer sur le radar trouver la station de contact descendez au port d'atterrissage et utiliser la station et réparer actuel à tour portail embarqué dans une expression découvrir ce le plat on va on va soigner vu qu'on a eu les dégâts qu'on a déjà pris voilà et tout je pense que la plupart du jeu se situe dans son gameplay dans le fait que le vaisseau flotte énormément 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 il ya un truc marrant aussi c'est on aurait on pourrait penser par exemple que si on décolle droit la la planète va rester sous nous mais en fait la planète elle va elle va tourner et on plâche bien sur le côté et si je continue vous voyez que le tout d'un coup la planète passe dessous donc c'est un peu perturbant on va dire mais c'était ça déjà le voilà station contact et pareil les lignes électriques d'accord il parle plutôt d'abord de faire la station la tour de portail au faire la tour de portail d'abord souris ça rien c'est vraiment zqsd j'ai mis contrôle pour sortir la la corde et espace pour aimant et que ce soit à l'avant ou à l'arrière il se passe aussi pour sortir le sortir ce truc là donc la la tour de portail on l'a on l'a on l'a remis droite ici je vais aller sur cette petite planète on va dire parce que je sais que les triangles les triangles ça représente les cristaux d'énergie alors on va prendre déjà un peu d'énergie pour nous il va falloir payer les réparations et les oups le plat oui ici ça prend beaucoup plus de temps va falloir payer les réparations potentiellement le carburant à un moment mais on va emmener deux cristaux avec nous voilà et allez on va promendre celui ci en premier vu qu'on l'a vu qui volait changement de caméra parce que changement de gravité principal est ce que ça fonctionne ouais donc le vaisseau commence à apprendre cher donc ça va être je pense que le jeu ça va être sur tout ça explorer l'univers qui a sa physique à soi il ya ces technologies plus ou moins étranges parce qu'on peut faire c'est reprendre à chaque fois un un cristal et ça fait de l'argent infini on peut mettre un un cristal dans le volcan à chaque fois et ça va nous faire une montagne de critiques au je pense que c'est pour éviter qu'on se soft lock moi je vais me réparer oh la la essayer d'aller vite c'est pas une bonne idée essayer d'aller vite ce n'est pas une bonne idée donc on se répare venir à prendre licence juste après et ça on n'a pas l'issue qu'est ce que je peux vous montrer d'autre que bon j'irai pas forcément dans dans le moins que ce que j'avais fait déjà je voulais mais quand même vous montrer le portail voilà je me je me je navigue au radar alors je pensais prendre des dégâts mais apparemment le cristal est tout amorti on va plutôt prendre le dernier vu que comme ça on saura que sera qu'il n'y aura plus rien sur cette planète pour nous voilà mais j'avais plus de problème j'avais testé en l'eau en solo j'avais plus de problème là avant d'enregistrer et juste là je suis arrivé en une vitesse sur le truc sinon on fait autrement on lui prend son énergie c'est pas grave j'aime pas quand ça tourne comme ça dans aucun jeu on peut regarder ce qui se passe là haut aussi ici il ya une un relais à sa titre les la radio et pendant qu'on est un peu loin dans l'espace voilà il n'y a pas d'un fichage de la quelle distance mais on a on peut revenir bon je ne savais pas qu'on pouvait déjà revenir on envoyait du coup toutes les planètes il veut pas il veut pas lui voulait un cristal mais je n'en ai pas ramené la gravité est quand même différente sur cette année donc là si on zoome voilà on va retourner ici on est où alors du coup je suppose qu'il y aura plein d'énigmes qu'il y aura plein de dans la vidéo de vos deux présentations sur steam du jeu il nous montre qu'il y aura des donc je l'ai dit des sous sol ce genre de choses les endroits assez compliqué à naviguer donc donc voilà il y aura ce genre de choses moi je trouve que c'est pas beaucoup de craft même s'ils montrent on peut ramener par exemple on peut ramener des cailloux au volcan qui doit être juste ici voilà on peut ramener des choses au volcan et puis ça fait quelque chose on peut dans les vidéos de présentation sur steam il nous montre on peut ramener des sortes de cailloux qui sont minés ou je sais pas trop quoi pour pour et appuyer sur une manivelle pour qu'on ait des aimants pour qu'on et je trouve que c'est pas vraiment du craft comme le nom du jeu mais plus de des énigmes et de des énigmes et et la navigation quoi de réussir à naviguer le vaisseau qui qui est une gravité et dans une gravité très très faible allez on va mettre la toi hop là du coup on a accès au point de contrôle et on est dans le fait on n'est pas si loin que ça de la planète j'ai l'impression mais on a un endroit inaccessible quoi on peut récolter pas mal de ressources on peut en récolter évidemment encore plus avec le volcan j'ai envie d'utiliser ma souris parce que j'ai vraiment la main gauche c'est assez petit peu bizarre on va dire mais ça se fait bien ça franchement niveau niveau contrôle le jeu il est correct c'est vraiment il est correct c'est plus que la gravité étrange mais mais ça c'est un choix de gameplay c'est pas c'est pas mauvais et avec une manette on aurait pu avoir des contrôles un peu plus précis peut-être au moins j'aurais mis demain qui qu'ils sont occupés ça serait un peu sympa à contrôler mais peut-être qu'il y aura plus de raccourcis ou ou ce genre de choses plus tard hop là j'allais dire voilà est ce que je vous montre il ya si je vais au moins vous montrer ce qui m'a l'air d'être la suite ainsi de pas du médecin raccourcis il ya les cristaux là quand ils arrivent à leur place ils sont un peu aimant et quand même c'est quoi la prochaine mission est ce qu'on a fait tout l'émission on a fait l'émission et du coup la suivante et activer la station de contact connecter l'alimentation l'effondrement de l'antenne et de la zone satellite pour télécharger message n'oubliez pas que les saisies sont en orbite donc là je pense que c'est ce truc là mince misclic c'est ce truc là qu'il faut donc réalimenter ce que je viens de faire j'aimerais bien enlever le le cristal quand même voilà du coup il est plus alimenté la physique la de la corde qui se tend et qui nous remènent en arrière et je trouve plutôt bien géré bien relou mais censé être lou en fait et ici il faut recréer ce truc là des deux côtés et enlever ce caillou là et c'est enlevé le caillou que je n'ai pas réussi à faire oh la 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 et gauche droite du vaisseau là on se stabilise on sort ça on aimante c'est bon par dessus et pas par dessous voilà on va mettre le dernier il va falloir faire de nettoyer l'orbite là où on a vu le satellite tout à l'heure je pense il a l'air d'être plus ou moins dans la direction de cette antenne et si vous avez vu ma souris là parce que je regarde plus le radar que ce que je fais dans l'écran principal alors à zut j'espérais qu'ils fassent les deux crans tout seul mais non on va finir ça allez 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 oula 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 voilà et ce qui me dit lui me dit à signal vérifier l'antenne est effectivement l'antenne est bloquée par un gros caillou dessous j'ai plus de il gros caillou j'ai réussi à mieux l'enlever que m'a trop bien j'ai réussi à l'enlever j'avais pas vraiment réussi à l'enlever aussi bien que ça ma part ça me donne envie d'aller un petit peu plus loin mon truc à il faut se réparer si on veut pas entendre le bibi pendant longtemps vous savez quoi on a 2400 il me semble que c'est une poil de quoi prendre cette mise à niveau donc on va la faire on va prendre les améliorations dans l'ordre voilà donc la planète c'est à droite de notre vaisseau maintenant elle est à gauche alors que j'ai vraiment pas changer l'orientation le cristal ici alors c'est très lent mais vous pouvez remarquer cristal à gauche de l'écran quand ils sont sûr c'est quand même à droite je les ai pas pompé c'est j'aurais pas pris d'énergie et pourtant ils en perdent petit à petit donc à ce rythme là on s'en fout un peu beaucoup mais il se peut que dans des dans les puzzles futurs dans les casse-têtes futurs le le comment s'appelle plus dans les casse-têtes futurs l'énergie soit important voilà ce que je voulais dire j'ai réappuyer sur espace alors là c'est vert ça veut dire que celui ci il est bon je vais enlever la dernière caisse quand même pour eux je vais quand même pour le rp on va dire Je crois que c'est ce point orange sur la carte qu'on vise, il va falloir enlever l'énergie. Signal reçu, appuyez sur connexion, téléchargez le message. Bravo Tom, la station de contact est active maintenant. Voici le plan, une étoile géante effondrée se trouve parmi d'autres planètes. Chaque planète possède des projecteurs laser visant cela. Activez et alignez les projecteurs, concentrez l'énergie sur l'étoile géante. Cela créera un portail pour rentrer chez nous. Je vous ai envoyé des coordonnées pour Iron Planet. Très de l'étoile géante, utilisez le panneau Space Travel, sélectionnez Iron Planet et trouvez le forgeron près du volcan actif. Il vous aidera. Bonne chance copain. Je ne sais pas si le bouton s'est désactivé parce que ça a explosé sur la gauche. Dans tous les cas. On va pouvoir aller à la planète suivante, etc., etc. Pour le forgeron près du volcan, atterrir au port pour initier une formation avec lui. Donc, comme vous vous en doutez, enfin, comme je l'ai dit, au plus dessous, je n'y suis pas arrivé jusqu'ici. Mais ça m'avait pris plus de temps pour ne pas arriver jusqu'ici que ce que ça m'a pris à l'instant pour vous montrer ça en vidéo. Je pense que vous avez à peu près une vue de ce à quoi ressemble le jeu. J'essaie juste de rentrer dans ce volcan. Peut-être faire un petit tour de la planète pour voir. Pour le moment, il n'y a rien. Le forgeron se met en train de ceux-là. Voilà, c'est ce truc-là. Là, on peut mettre trois cailloux. On active la manivelle et on a des aimants. Comme ceci. Parce que c'est ce truc-là où on peut rentrer dans la planète. Juste quand même pour que l'on voit ça ensemble. Voilà. Donc, pour repérer les cailloux, il y a des trucs qui roulent. Il y a de la TNT juste là, donc c'est gênant. Je dirais une pépite d'or, ce truc-là. Peut-être que il faudra la ramener au forgeron. Quoique le forgeron, ce n'est pas un chercheur d'or d'habitude. Là, il y a encore une entrée dans le sol. Un téléporteur. Un qui est en orbite. Des trucs. Et oui. Une autre station d'arrivée. Je me pose sur cette station essence en diagonale. Ça me va très bien. J'espère que ça vous aura plu de découvrir ce jeu. Donc, ça s'appelle Spacecraft. Et ça sera disponible en février. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501